bonjour à tous bienvenue sur la chaîne moderne guitare je m'appelle maxime dans cette vidéo je vais vous montrer les positions pour jouer l'accord de 7e diminué alors cette vidéo fait suite à la première vidéo que j'ai faite sur les accords de 7e diminué dans laquelle je vous donnais un petit peu les secrets qui constituaient cet accord si vous ne l'avez pas vu et bien je vous encourage à aller d'abord la regarder vous pouvez la trouver ici alors comme je vous l'avais dit dans cette vidéo l'accord de 7e diminué est un petit peu particulier dans la mesure où il est constitué d'un empilement de tierce mineur alors comment on va le jouer concrètement sur la guitare je vous avais déjà montré une position qui était celle-ci cette position c'est une position qu'on appelle drop 2 drop 2 pourquoi ça veut dire que dans notre empilement de tierce on a pris la deuxième note et on l'a placé à l'octave je parle des positions drop 2 dans une autre vidéo une vidéo que j'avais faite sur l'accompagnement jazz de manière simple donc pour avoir une définition un peu plus précise de ce qu'est une position drop 2 je vous renvoie encore une fois à cette vidéo alors on pourrait jouer sur la guitare l'accord de 7e diminué par empilement de tierce c'est faisable ça reste une position assez assez difficile parce que ça nécessite un écartement assez conséquent on peut le jouer par exemple de cette manière là donc je pars de mon si ici corde de la 14e case et je vais ensuite empiler des tierces mineurs donc comme ceci voilà c'est pas évident parce que ça nécessite comme je vous l'ai dit un écart assez assez grand on peut le jouer aussi de cette manière là si je prends le si sur la 9e case corde de ré j'empile une première tierce mineur une deuxième tierce mineur et encore une tierce mineur là c'est un peu plus facile parce qu'on a moins d'écartement entre le majeur et l'annulaire mais bon ça reste une position qui est qui n'est pas évidente à jouer quand même c'est pour ça qu'on va vraiment se focaliser sur des positions qui sont beaucoup plus simples à jouer et notamment donc la position en drop 2 en partant de la corde de la alors au niveau des renversements de cet accord et ben ça va être d'une simplicité enfantine les renversements pour les autres accords peut-être que vous avez que vous avez travaillé c'est un peu compliqué parce qu'à chaque fois ça nécessite une position différente là avec l'accord de 7e diminué parce qu'il est construit justement de cet empilement de tierce mineur et que c'est un accord symétrique et bien la position pour le renversement de cet accord va rester exactement la même exemple je pars donc de cet accord à partir la note grave ici c'est un si donc les notes de cet accord de 7e diminué à partir de si c'est si ré fa la bémol donc en partant du si la note suivante c'est un ré donc le premier renversement de cet accord va commencer sur un ré et pour jouer ce renversement je vais garder exactement le même doigté le même schéma que je déplace juste une tierce mineure au dessus le deuxième renversement à partir du fa je garde encore une fois la même position et le troisième renversement à partir du la bémol encore une fois la même position donc vous voyez que les renversements de cet accord sont hyper simples une fois que vous connaissez la position fondamentale et bien pour jouer les renversements on va garder exactement la même position à partir de cet accord je peux jouer en drop 3 drop 3 ça veut dire que je vais prendre la troisième note de mon accord et je vais l'envoyer à l'octave supérieure donc en l'occurrence la troisième note de mon accord c'est si ré fa la troisième note c'est le fa donc le fa qui se trouve ici dans cette position joué par l'annulaire corde de ré 3ème case et bien ce fa je vais l'envoyer à l'octave et je vais le jouer sur la corde de mi aigu première case et je vais avoir cette position dans cette position je saute la corde de ré je ne le joue pas et donc comme précédemment tous les renversements vont garder exactement la même position la position drop 2 je peux aussi la jouer à partir de la corde de mi grave et dans l'occurrence je vais jouer cette position comme précédemment les différents renversements de cet accord vont garder exactement la même position donc à chaque fois je vais le transposer de tierce mineur en tierce mineur que ce soit en montant ou en descendant la position en drop 3 ça va être celle-ci toujours en gardant ma fondamentale sur la corde de mi grave et encore une fois je vais pouvoir transposer cette position sur tout le renversement de mon accord Dernière position je pars de cette position en drop 3 avec la fondamentale sur le mi grave alors au lieu de jouer cette fondamentale sur le mi grave je vais la jouer sur la corde de mi aigu donc à partir de cet accord j'enlève ma fondamentale et je vais jouer le si sur la corde de mi aigu à la septième case et je vais avoir cette position Encore une fois position que je vais pouvoir transposer de tierce mineur en tierce mineur pour avoir mes différents renversements Voilà maintenant vous savez comment jouer la corde septième diminuée quasiment sur l'intégralité du manche Si vous voulez télécharger les diagrammes d'accord je vous donne rendez-vous à l'adresse moderneguitareonline.cov dans l'espace ressources vous avez accès gratuitement à ces diagrammes Dans une prochaine vidéo je vous dirai concrètement comment utiliser dans un contexte harmonique l'accord de septième diminuée et je vous donnerai différents exemples dans différents styles Comme toujours si le contenu de la chaîne vous intéresse pour me soutenir c'est tout simple il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et en attendant moi je vous dis à bientôt et faites de la musique